Coucou, 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 coucou à tous. Merci d'être connecté avec moi ce matin ou cet après-midi. Ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours, toujours, toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes voyements. On va parler un tout petit peu, on va causer qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau du Niger. Nous allons décortiquer ce sujet et nous allons mieux, mieux, mieux comprendre quels seront les prochains pas et faits et gestes qui seront posés, que ce soit au niveau de l'armée du Niger qui est en position de force en ce moment et aussi avec la CBAO. Qu'est-ce qu'il en est? Mais bien avant, nous allons vous laisser d'abord écouter pour que nous ayons plus une idée, voilà, sur ce qui se dit déjà sur le sujet du Niger. Comme le dit l'adage, il n'y a de pire aveugle que celui qui refuse de voir. Ceci concerne la France et sa politique africaine totalement désastreuse au Sahel et c'est vrai là que sont certains chefs d'État encore en fonction en Afrique de l'Ouest et leur instrument de repression qu'est la CBAO. Cette CBAO a totalement oublié sa mission première qui est l'intégration en Afrique de l'Ouest pour devenir un instrument de repression contre tous ceux qui osent s'écarter de la voie tracée par son véritable maître. Quand on analyse les différentes sanctions prononcées par la CBAO contre le Niger, on ne peut s'empêcher de voir la main cachée de la France puisque par la voix de son ministre des Affaires étrangères, le ton avait déjà été donné. Comme d'habitude, on peut noter quelques incongrétés qui entourent ces nouvelles sanctions de la CBAO vis-à-vis du Niger. Premièrement, qui veut-on sanctionner ? Les auteurs du coup d'État ou le peuple nigerien ? Quand on décide par exemple de suspendre, étant donné que les autorités en place aujourd'hui ont largement les moyens de s'offrir des groupes électrogènes et le peu d'électricité produit dans le pays va forcément être orienté par les autorités en fonction de leurs intérêts. Dans le fond de compte, celui qui va encore le plus partir de ces sanctions unimènes de la CBAO, c'est bien la population du Niger. Bien plus, quand on décide de bloquer la banque centrale d'un État, quel message veut-on passer ? En réalité, on reconnaît ici que le Niger n'a jamais été indépendant. Parce que si quelqu'un d'autre peut décider de bloquer votre banque centrale, cela veut clairement dire que cette banque centrale ne vous appartenait pas. On se rend bien compte aujourd'hui, comme c'est le cas dans plusieurs pays africains, que nous ne sommes pas indépendants. Dans la même logique, quelle analyse objective de la situation a pu être faite en 48 heures pour savoir quel type de sanctions adopter et quels résultats qu'on attendre ? Autre chose, quel est l'objectif final de ces sanctions ? Régler la crise que traverse le Niger ou faire plaisir à une certaine communauté internationale prête à tout pour ne pas perdre le Niger auprès du Mali et le Burkina Faso ? D'ailleurs, dans la même logique, comment comprendre qu'un coup d'État en Afrique de l'Ouest conduise à un conseil de défense en France, par exemple ? À moins que la France aujourd'hui reconnaisse qu'elle considérait le Niger comme étant un département français. L'argument de la lutte contre le terrorisme, longtemps brandi, ne tient plus la route. Même l'observatoire le moins averti, c'est qu'on est en plein dans une guerre d'intérêts, une guerre d'influence entre les grandes puissances pour la sauvegarde de leurs intérêts stratégiques en Afrique en général et dans le Sahel en particulier. Autre curiosité dans cette affaire de la CDAO, qui frise même ridicule, c'est la désignation du président tchadien comme médiateur de la CDAO. Que cache cet acte à tout point de vue incompréhensible ? Le Tchad n'étant pas membre de la CDAO, qu'est-ce qui peut justifier que ce soit son président qui soit choisi comme médiateur dans cette crise ? Quel crédit et quelle légitimité peuvent lui accorder les populations de la CDAO ? Tous ces errements et ces incongruités traduisent tout simplement la perte de contrôle et de lucidité d'une certaine communauté internationale et de leurs alliés africains qui refusent de voir et surtout de comprendre que le monde en général et l'Afrique en particulier a changé. Pourquoi ce qui n'a pas marché au Mali, au Burkina Faso, va marcher au Niger ? Si le peuple du Niger se mobilise dans la durée comme l'a fait celui du Mali, les victimes véritables de ces sanctions risquent de ne pas être ceux que l'on vise. Et comme on le sait et on l'a vu au Mali, les sanctions se contournent et peuvent créer et renforcer la résilience d'un peuple assoiffé de liberté et jaloux de sa souveraineté. En tout état de cause, le peuple du Niger a son destin entre ses mains et personne, plus que lui, ne peut le défendre. L'une des questions que l'on peut se poser au regard de l'attitude notamment de la France au Niger aujourd'hui, c'est pourquoi ce n'est qu'elle, en tant que puissance internationale, qui s'agit autant comme cela a été le cas au Mali et au Burkina Faso. Il est clair qu'il faut comprendre qu'elle semble être le pays qui a le plus à perdre de ce changement à la tête du Niger. Il va donc inévitablement falloir changer de discours, car la France, comme certains de ses alliés, n'est plus audible en Afrique en général et dans le Sahel en particulier. Comme le disait Thomas Sankara fort à propos, quand le peuple se met debout, l'impérialisme change. Il faut donc, dans cette dynamique, le peuple africain se mettre debout, car la communauté internationale ou, pour être correcte, certaines puissances occidentales sont des puissances sensuelles et ne vont pas se laisser faire. Il y va de leur survie en tant que puissance et même en tant qu'État. La perte du Niger va être considérée par cela comme la perte de trop qu'il ne faut absolument pas subir. Comme on le sait, dans cette puissance, la part d'un espace, les autres s'installent. Aujourd'hui, plus qu'hier, les États africains ont plus de choix, ont plus d'orientation vers leurs partenaires stratégiques. À côté de la Russie, qui fait un retour en France, en Afrique, quoi qu'on puisse en dire, il y a la Chine, la Turquie, l'Inde et même l'Iran. Et au niveau des organisations intergouvernementales, on note la structuration et la montée en puissance des BRICS. Le monde a véritablement changé et il va falloir s'y adapter. Pour terminer, il faudrait que les uns et les autres comprennent que l'époque du pyroman pompier est en train d'être revenu. Le processus de libération engagé en Afrique est irréversible. C'est donc tout logiquement que les regards se tournent désormais vers d'autres parties de l'Afrique, qui restent, à l'exception de la RCA, le dernier bastion, encore fortement sous l'emprise de certaines puissances occidentales. Ok, donc nous avons écouté, voilà, ce reportage qui a été fait, qui en dit beaucoup, qui est vraiment allé droit au but, qui nous a expliqué réellement quelles sont les raisons, voilà, vraiment primordiales du fait qu'aujourd'hui, la France, ça charme autant, voilà, sur le Niger. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous allons écouter aussi le communiqué qui a été fait, le communiqué qui a été fait il y a quelques jours de cela, qui nous parle, voilà, on va écouter. Communiqué numéro 14. Dans sa ligne de conduite allant dans le sens de la recherche des voies et moyens pour intervenir militairement au Niger, la France, avec la complicité de certains Nigéliens, a tenu une réunion à l'état-major de la Gare nationale du Niger pour obtenir des autorisations politiques et militaires nécessaires. C'est ainsi que le sieur Hassoumi Massahoudou, en jugeant en tant que premier ministre, signe le document que voici la teneur. J'ai sous-signé Hassoumi Massahoudou, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, premier ministre par intérim. Autorise le partenaire français à effectuer des frais au sein du palais présidentiel afin de libérer le président de la République du Niger, Mohamed Bazoumi, en notage. En foi de quoi, la présente demande est dérivée pour servir et valoir ce qu'est le droit. Signé le premier ministre par intérim. Et aussi, le colonel-major Guiré, commandant de la Gare nationale du Niger, signe au nom du chef d'état-major des armées le document et voici la teneur. J'ai sous-signé le colonel-major Guiré, co-commandant de la Gare nationale du Niger, autorise le partenaire français à effectuer des frais au sein du palais présidentiel afin de libérer le président de la République du Niger, Mohamed Bazoumi, en notage. En foi de quoi, la présente demande est dérivée pour servir et valoir ce qu'est le droit. Signé le colonel-major Guiré, co-commandant de la Gare nationale du Niger. OK. Donc, nous avons écouté, voilà, le communiqué qui a été fait concernant des personnes, des membres du gouvernement, je peux même dire le chef suprême, je pense que c'est l'état-major qui a signé un document, qui donne l'autorisation, voilà, à l'armée, à la France de venir bombarder le Niger. Ce qui est vraiment très, très grave parce qu'on lui dit tous les jours qu'on doit toujours penser à protéger d'abord son pays, on doit mettre des voies et moyens pour que nous puissions nous rassurer, voilà, que nous sommes là pour protéger les biens et les intérêts de nos différentes nations d'abord avant de penser à autre chose. Et je pense qu'étant un chef, comme on le dit, d'état-major, sa priorité devait être d'abord se rassurer que les intérêts du Niger et le peuple du Niger sont en sécurité et non pas, voilà, mettre, comme on le dit, la priorité sur la France. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons aussi, comme on le dit, le fils, voilà, de l'ancien premier ministre, l'ancien président qui a été arrêté ce matin. Il a été arrêté et nous avons aussi, nous avons aussi, donnez-moi une seconde, je vais vous retrouver rapidement. Voilà, nous avons ici le fils de l'ancien président qui est sur mon écran en ce moment, qui est Abbas Sani Issoufou Mahamadou, qui est le ministre du pétrole et fils de l'ancien président Issoufou Mahamadou, qui a été arrêté par les militaires. Nous avons aussi cette dame qui est là, qui est aussi madame Ousemi Adia Adizatu Yakouba, qui est ministre des mines et a été arrêtée par les militaires. Et elle est placée en résidence souveraine. Elle est également présidente de la fédération PNDS Tara Yadou Dosso. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous sommes confrontés à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses au niveau du Niger. Il faut que je le dise. Quels sont réellement ce qui a incité, ce qui a fait fâcher le peuple du Niger? On va écouter, je vous prie de partager, partager massivement le direct parce que je le dis tout le temps que nous sommes en guerre de communication. Donc, nous devons nous rassurer que les informations que nous partageons, que nous communiquons, que nous détenons puissent quelque part véhiculer sans crainte ni peur et aussi assez, assez, assez de partage, mais assez de cœur pour que je puisse quelque part garder l'authenticité de mon direct parce que vous le savez très bien que nous sommes attaqués de partout. Qu'est-ce qui a fait fâcher? Et voilà, le peuple du Niger, je vais vous faire écouter les propos de Bazoum, c'est qu'il a eu à dire. Comment est-ce que ce monsieur voit quelque part, comme on le dit, les militaires, voilà, nigériens, comment est-ce qu'un président qui est supposé être le chef de l'État, le chef suprême de l'armée, peut aller jusqu'au point à dénigrer sa propre armée qui est supposé être son premier recours, qui est supposé être, voilà, le premier élément pour pouvoir sauvegarder pas seulement le peuple, pas seulement l'État, mais surtout lui étant le président de la République de cette nation. On va écouter encore les propos de Bazoum, ce qu'il a eu à dire, et nous allons continuer parce que j'ai beaucoup à partager avec vous concernant, voilà, ce problème. On y va. Si c'est un ennemi qui vous est commun, monsieur le président, vos voisins du Mali et du Burkina ont choisi une solution qui est un peu celle du tout militaire, avec au Burkina notamment la levée de volontaires civils, les VDP. Est-ce qu'à votre avis, ce type de stratégie, je sais que ce n'est pas la vôtre, mais est-ce que ça peut être fonctionnel ? Si c'était fonctionnel, cela aurait été notre action propre. Ces terroristes, ils sont plus forts que nos armées, qui sont plus adhéris que nos armées. Des civils ne peuvent pas leur faire face car vous donnez des armes à des civils, vous êtes exposés à deux types de risques. Le risque est qu'il soit une proie que les terroristes viseraient délibérément avec des intentions cruelles de les exposer, et ça devient de la chair à canon, notre risque, c'est qu'ils ne sont pas militaires et vous n'avez aucune idée de leur moralité individuellement pour donner à des civils que vous ne connaissez pratiquement pas et des armes que vous les lâchez dans la nature, ils peuvent en abuser. Malheureusement, aujourd'hui, on n'en voit les résultats. Donc, vous avez entendu ce que Bazoum a eu à dire, les, les, le, comment on dit, que chef suprême de l'armée, en tant que président de la République d'une nation, il dit à des mots, il utilise des mots et vraiment des paroles fortes en nous disant que non, que, comme on le dit, l'armée, comme on l'appelle, les terroristes sont plus armés, en plus de force, que lui, que les autres, que les militaires, pardon, de son pays. C'est très grave, c'est très grave, parce que quand on n'a pas confiance à son armée, cela veut dire quelque part qu'on deal avec une armée parallèle et cette armée parallèle, et pour moi, c'est la France. Voilà, c'est les mercenaires, c'est les envoyés de l'Europe, de la France qui est là. Donc, ça, ça fait fâcher. Je vais encore vous faire, j'ai écrit, voilà, j'ai une autre qui est là. Nous allons décortiquer les 13 raisons pour lesquelles les Nigériens ne doivent soutenir aucune invasion armée de la République du Niger. La première règle, c'est quoi? La première raison, c'est que l'invasion de l'armée de la République du Niger par la CDAO est simplement une guerre entre le Nigeria et le Niger en raison de notre proximité. Ça veut dire quoi? Que si le Nigeria décide de vouloir aller en guerre avec le Niger, le fait que le Nigeria et le Niger sont quelque part frontières va en mener, voilà, une instabilité va en mener un chaos autour des frontières, même autour, vis-à-vis des deux pays. Quelle est la deuxième raison? La Russie et WAC ne peuvent venir en soutien à la République du Niger et le Nigeria devra utiliser son propre argent pour poursuivre l'opération. Le Nigeria compose 70% du budget de la CDAO. Donc, si le Niger décide de faire appel en ce moment et à cet instant à la Russie, je ne pense pas que le Nigeria va se mettre dans une posture de vouloir attaquer le Nigeria parce qu'il faut que je le dise, ça sera d'abord une énergie, ça sera des dépenses volées, comment on appelle, militaires, mais pas seulement ça aussi. Il y a aussi le fait que 70% du budget de la CDAO va être utilisé. Donc, le Nigeria sera obligé d'utiliser son propre argent pour pouvoir poursuivre l'opération. Est-ce que le Nigeria est apte? Est-ce que le Nigeria a les moyens financiers de pouvoir le faire? Est-ce que le Nigeria est ok de vouloir elle-même, pardon, le Nigeria a même utilisé son argent pour aller faire une guerre qui ne va nullement lui apporter et qui ne sera pas bénéfique? Quelle est la troisième raison? Les états limitrophes de, comment on le dit, de Sokoto, de Zanfara, Kastina, Jiwawa et Yobé seront directement touchés en cas de guerre. Donc, les pays, pardon, les villes limitrophes ne seront pas épargnées et ça va faire encore des dégâts que le Nigeria sera obligé de faire face à cela. Quelle est la cinquième raison? Pourquoi les bases militaires américaines et françaises à l'intérieur de la République du Niger ont-elles refusé d'arrêter le coup d'État et nous encouragent elles maintenant à entrer en guerre? Vous vous êtes posé la question. Nous avons des bases militaires américaines au Niger. Nous avons des bases militaires françaises au Niger qui sont installées en ce moment et à cet instant à l'intérieur de la République du Niger. Pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas, pourquoi est-ce qu'elles ont refusé d'arrêter le coup d'État quand le coup d'État était en train de se passer et maintenant elles ont courage à entrer en guerre? Vous devez vous poser cette question. Est-ce que le fait que le Niger, le fait que le Niger parte en guerre, le fait que le coup d'État a été fait, à qui on profite? à qui profite le crime? Est-ce que c'est une manière pour ces différents pays? Je ne le confirme pas, je donne une suggestion et j'essaye de réfléchir là-dessus. Est-ce que c'est une manière pour ces pays, les Américains ou les Européens, ça les arrange plus quand le Niger part en guerre qu'ils récupèrent ou bien ils sont là pour leurs propres intérêts qu'est la France ou bien ils sont réellement là pour pouvoir sauver Bazoum. Nous devons nous poser cette question pour mieux faire le discernement et comprendre quelles sont les vraies raisons du moment où ces personnes sont en ce moment et à se tenter sur le territoire du Niger. La sixième raison, le Niger a été utile au Nigeria dans la lutte contre les groupes terroristes et le pays a accueilli actuellement plus de 303 000 réfugiés nigériens. En cas de guerre, cela peut être en danger. Effectivement, le Niger a été comme on le dit a été très 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 cordial concernant le Nigeria dans la lutte contre le problème des terroristes. Donc aujourd'hui, pour le Nigeria de vouloir attaquer le Niger veut dire indirectement que c'est qui était comme on le dit en commun accord pour le Niger et le Nigeria de pouvoir lutter, mener ce combat contre le fléau du terrorisme risque d'être bafoué et encore, ça va encore emmener les terroristes à prendre encore plus chemin puisque les deux pays sont limitrophes. C'est comme le Mali, le Burkina, le Togo et tous sont vraiment côte à côte. Donc, si vous ne faites pas là avec l'un et l'autre, vous ne vous entendez pas, ça va permettre au fléau du terrorisme de pouvoir encore plus prendre de l'ampleur. Encore, quelle est la septième raison? Le président du Nigeria qui a été nouvellement élu du nom de Tinubu ne devrait pas se laisser pousser à initier et déclencher une guerre avec un pays voisin et ensuite rester bloqué. Aucun pays d'Afrique de l'Ouest n'a la capacité militaire de déclencher ou de soutenir une guerre avec la République du Niger. Aucun pays. Donc, les gens qui vous disent ah non, ils sont forts, ils vont faire comme s'ils vont. Aucun pays, je le répète encore, aucun pays, voilà, comme on le dit, n'a la capacité, aucun pays d'Afrique de l'Ouest n'a la capacité militaire de déclencher ou de soutenir une guerre avec la République du Niger, le Nigeria. C'est de ça qu'il s'agit. Huitième raison, nous ne devrions pas et je le dis, nous ne devions pas pleurer pour que les personnes endeuillées si le peuple de la République du Niger ne veut pas d'un régime militaire qu'ils se battent pour le supprimer lui-même. Nous avons combattu nos propres dirigeants militaires et certains d'entre nous sont même allés en prison dans cette lutte. Nous devons les laisser mener leur combat. Il y a une neuvième raison, l'Arabie saoudite est toujours bloquée au Yémen après avoir dépensé des centaines de milliards de dollars que nous n'avons pas. Ça, c'est la vérité. C'est-à-dire que le Nigeria n'a pas cet argent pour pouvoir mener cette guerre. Dixième raison, le régime militaire du Myanmar est toujours en place et aucune nation plus forte n'envisage une action militaire. Quelles sont les forces ? Les forces du Mali, du Burkina, Faso et de la Guinée entreront probablement en guerre pour soutenir la République du Niger et attaqueront les terroristes nigériens. Est-ce que le Mali, le Burkina et la Guinée vont vouloir aider le Niger à les attaquer contre, comme on le dit, le Nigeria, à aider le Niger contre le Nigeria ? Nous n'avons aucune idée ce qui va se passer mais ce que nous savons très bien, c'est que le président Tinoubou doit continuer à suivre la ligne du dialogue avec les autorités militaires au Niger et non la guerre. C'est de ça qu'il s'agit. Il doit chercher, chercher à trouver des voies et moyens pour pouvoir aller de l'avant des voies et moyens pour dialoguer avec le régime qui est en place en ce moment et à cet instant et au lieu d'être focalisé et faire des discours de guerriers et vouloir aller attaquer le Niger. Je ne pense pas que cela soit une très bonne idée pour le Niger, pardon, pour le Nigeria ou la Syria de vouloir attaquer le Niger. Mais quelles sont les vraies raisons ? Quelles sont les vraies raisons ? Moi, la guerre, je suis allée faire mes recherches, aller mieux comprendre quelles sont les vraies raisons de cette guerre. Est-ce que cette attaque qui est en train d'être planifiée, est-ce que c'est parce qu'on veut protéger réellement Bazou ou bien c'est parce que la France a beaucoup à perdre si le Niger quitte dans ses mains ? J'ai découvert que l'uranium les pays produisant plus de 100 tonnes par année sont le je vais vous citer les noms sont un peu compliqués voilà parce que c'est les noms qui ne sont pas familiers qui sont Kazanta qui a 28% le Canada 20% l'Australie 16% la Namibie 8% la Russie 7% le Niger 6% nous avons aussi les Etats-Unis 3% l'Ukraine 2% la Chine 2% l'Inde 1% voilà 1% l'Afrique du Sud 1% la République Tchèque 1% le Brésil 1% et aussi le Malawi 1% qui produit de l'électricité en Europe ? Est-ce que vous vous êtes posé cette question qui produit l'électricité en Europe ? Ok selon mes recherches et selon mes investigations que j'ai obtenues le marché de l'électricité en Europe et dans le monde grâce à son parc de centrales nucléaires EDF est le premier producteur d'électricité en Europe EDF est le premier producteur d'électricité en Europe Qu'est-ce que où est-ce que EDF reçoit tout ça ? Je vais vous montrer rapidement voilà c'est qui est là j'ai retrouvé comme on le dit vous pouvez lire sur l'écran principale entreprise publique selon le chiffre d'affaires nous avons premier rang le GDF qui nous fait un chiffre d'affaires en millions d'euros à près de 97 038 millions d'euros par an quand vous regardez sur l'écran vous allez descendre jusqu'à trouver un deuxième rang EDF qui fait près de 72 72 729 millions d'euros par an et cette entreprise du nom de EDF c'est cette entreprise qui a le marché de l'électricité en Europe et dans le monde donc c'est cette entreprise que nous l'oublions pas qui est une entreprise qui appartient à l'état français et les trois quarts de l'électricité de la France et de l'Europe a été quoi est basé sur EDF et EDF reçoit cette énergie d'où de l'uranium et l'uranium est perçu d'où et bien d'où du Niger donc si les trois quarts de l'électricité que ce soit le volet comme on appelle solaire est produit par EDF qui est en collaboration qui tire l'uranium à travers le Niger et que EDF est une entreprise d'état qui appartient à l'état français cela veut dire quelque part que si Bazou qui est en collaboration directe avec la France perd le pouvoir et que quelqu'un d'autre vient qui ne veut plus durer pardon dealer avec EDF qui est je le répète encore pour que ça rentre dans vos têtes que c'est une entreprise de la France qu'est-ce qui va se passer avec la France cela veut dire que regardez sur mon bord le EDF qui est la guerre au deuxième plan qui fait près de 72 729 millions d'euros par an risque de perdre cette fortune et les trois quarts de la France qui vit basé sur l'uranium qui produit cette électricité c'est l'énergie solaire qui alimente la France risque de perdre donc est-ce que le combat que nous sommes en train de mener en ce moment et à cet instant c'est un combat d'intérêt pour la France ou bien c'est un combat pour pouvoir emmener le peuple du Niger ou bien emmener Bazoum en soi-disant qui aujourd'hui a été comme on le dit chassé de son trône parce que nous avons vu au niveau du Mali nous avons vu au niveau du Burkina nous avons vu au niveau du Tchad où le président du Tchad en ce moment et à cet instant est un poulain de la France deux points deux mesures pourquoi est-ce que le Mali n'a pas été attaqué oui il y a eu des sanctions qui ont été mises il y a eu des embargos on est d'accord pourquoi le Burkina n'a pas été attaqué militairement par la France pourquoi est-ce que le Mali je l'ai dit pourquoi la Guinée n'a pas été attaqué pourquoi le cas du Niger est un cas qui est différent la raison est simple et selon moi mes analyses selon ce que je vois et ce que je comprends en ce moment et à cet instant c'est tout juste parce que la France a beaucoup plus d'intérêt en ce moment et à cet instant au Niger que les intérêts que la France a au niveau du Mali du Burkina ou bien de la Guinée donc vous comprenez automatiquement que ça n'arrange pas la France que le Niger part de la merde de quelqu'un d'autre qui peut avoir une politique de open de free trade which means ce qui veut dire best offer on donne nos marchés à la personne qui apporte plus parce que nous le savons bien que et nous ne pouvons pas comprendre que le Niger qui est l'un qui est l'un des pays qui est un quatrième producteur d'uranium face par des pays les plus pauvres du monde comment vous pouvez comprendre cela un pays qui produit l'uranium l'uranium ne vient pas de n'importe quel pays c'est pas tous les sous-sols qui ont ça le Niger est le quatrième pays qui est producteur mondialement et le Niger est l'un des pays les plus le plus pauvre pardon du monde comment vous pouvez comprendre cela c'est grave c'est grave c'est très très grave donc aujourd'hui le combat de la France est un combat personnel ça n'a rien à voir avec Bazoum ça n'a rien à voir avec le fait que oui voilà on doit lutter le peuple du Niger les Nigériens sont en train de sortir dans les rues en ce moment à cet instant pour dire au effort qu'ils ne veulent pas voilà ils ne veulent pas de Bazoum ils ne sont pas ok avec Bazoum donc si nous devons respecter le choix du peuple cela veut dire que nous devons respecter le fait que Bazoum n'est pas accepté par la majorité voilà du peuple Nigérien quatre fois d'autres encore j'ai découvert j'ai découvert que la France dépend essentiellement du Niger du Canada et du Kazakhstan et aussi de l'Ouzbékistan et pour arriver juste dans nos centrales EDF passe par les commandes voilà EDF que j'ai dit que l'état français passe par les commandes soit à son fournisseur français Orano soit à des fournisseurs étrangers comme l'anglo-saxon Uranko et ces derniers sont chargés d'extraire l'uranium des mines et éventuellement de le traiter puis de l'acheminer jusqu'en France donc vous savez bien que près de 80% des sociétés détenues majoritairement par l'état appartiennent aux trois plus grands groupes qui sont la poste S-N-C-F et E-D-F donc 80% de tout ça appartient à ces trois comme on le dit sociétés qui sont des sociétés qui appartiennent à l'état donc qui à qui comme on le dit en profitent le crime et quand on va regarder maintenant géographiquement comment est-ce que ça se passe ici nous avons le tchad nous avons le niger nous avons l'algérie qui est en haut nous avons la libye voilà qui est de l'autre côté nous avons le mali le burkina le benet le nigéria et la position du niger l'algérie n'est plus réellement en collaboration avec la france donc nous devons nous attendre que l'algérie dans le moins une seconde je vais je vais zoomer pour que puissiez mieux voir nous voyons là que le niger fait voilà est surrondé par les pays limitrophes comme l'algérie la libye le tchad le nigéria le benet le burkina le mali nous le savons bien que la france ne dit pas avec l'algérie la france voilà ne dit pas bien aussi avec la libye ça c'est sûr le mali ne va jamais permettre ça même je le confirme le mali ne va jamais permettre à la france de venir attaquer le niger à travers le mali ça c'est impossible le burkina non plus ne le fera pas donc le benet je doute un tout petit peu mais ce sera très très grave pour le benet de vouloir se mettre dans ce combat parce que le benet est un petit pays et si le burkina le mali et comme on le dit ne se met pas que le benet décide de se mettre dans ce combat cela veut dire indirectement que le benet sera fait comme un sandwich au milieu de tout ça nous avons le nigéria qui est là donc les deux différents pays limitrophes qui peuvent permettre à la france ou à la cdao d'attaquer seront quoi le nigéria et tchad tchad nigéria mais vous oubliez que le nigéria et le niger les villes qui font frontière entre le nigéria et le niger ont vraiment une collaboration c'était comme si en côte d'ivoire voilà quelqu'un qui habite en côte d'ivoire qui va faire son marché ou bien au ghana qui va faire son marché en côte d'ivoire vice versa vice versa donc je ne pense pas qu'ils vont pouvoir et le nord du nigéria ne l'oubliez pas est rempli de terroristes donc comment est-ce que le nigéria va dépasser tous ces terroristes là au nord et aller attaquer le nigéria ça ça sera vraiment compliqué bon si ils ont la possibilité de passer par le nord du nigéria aller attaquer le nord du nigéria aller attaquer le nigéria pourquoi est-ce que nous avons le fléau du djadis dans des terroristes ou les terroristes nous le savons très bien qui sont positionnés au nord du nigéria du nigéria pardon et le nigéria n'arrive pas à à à gérer ce problème de terrorisme donc si eux ils n'ont pas pu gérer le problème de terrorisme au nord comment ils vont dépasser ces terroristes là aller attaquer le nigéria le nigéria la seule possibilité et la seule réflexion et la seule je le dis manière de pouvoir le faire pour moi la guerre je pense c'est si et seulement si quand on nous parle de terrorisme au nord du nigéria ne sont pas vraiment des terroristes mais ce sont des mercenaires envoyés par la france qui gèrent le nord du nigéria si c'est ce cas donc ils vont passer tout doucement tranquillement et aller attaquer le nigéria mais si c'est vraiment les terroristes comme on le dit des terroristes qui sont au nord du nigéria cela sera compliqué et même voire impossible pour la cdao de traverser ces terroristes qui sont en train de lutter bokoram et tout ce groupe et aller jusqu'au nigéria pour aller combattre le nigéria donc je le dis côté du tchad je pense que ce sera de mettre le tchad dans une insécurité totale en voulant aussi attaquer le nigéria parce que le tchad n'est même pas du tout voilà le fils débi qui est là il n'est pas du tout aimé au tchad donc le tchad même risque d'être mis dans une posture s'ils veulent rentrer dans la danse à vouloir aider voilà cette cdao de merde bordel de chénie à vouloir aller attaquer le nigéria et la seule solution aussi l'une des solutions si je peux le dire ainsi et que si le nigéria fait faire recours à à comme on le dit à la russie ce sera compliqué voilà pour le nigéria pardon pour la france ou pour la cdao de pouvoir ou de vouloir attaquer le nigéria et moi je l'ai dit au effort que j'invite les autorités du nigéria à rentrer en contact avec assime goïta avec le peuple avec le gouvernement du mali avec le gouvernement du burkina et de la guinée voilà à rentrer en contact avec eux pour pouvoir trouver des voies et moyens parce que je sais que le mali et le burkina ne vont jamais 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 aider la cdao dans cette merde voilà de vouloir attaquer le le nigéria je ne pense pas qu'ils vont vouloir le faire bien au contraire je invite et j'incite les autorités voilà du nigéria à le faire donc si je comprends si je vais faire comment le dire un récapitulatif de tout ça c'est de dire que le président français emmanuel macron a lui-même qu'il a menacé voilà de manière immédiate et vraiment le nigéria pour moi c'est parce que le nigéria a beaucoup à offrir à la france c'est parce que les intérêts de la france sont menacés ça n'a rien rien à voir et je le dis rien à voir avec le peuple du nigéria et certains même ont voulu y entrer et je le dis que 20% de l'uranium européen le nigéria est un partenaire stratégique de la france qui compte actuellement presque 1500 militaires dans ce pays près de 1500 militaires français sont au nigéria et 20% de l'uranium du nigéria 20% voilà de l'uranium européen vient du nigéria donc comment vous pouvez voir et moi je pense que la pression va vraiment monter chaque jour de jour en jour et vraiment il faut que les choses changent parce que la cdao n'est pas là pour attaquer normalement les pays africains je pense que la cdao doit réfléchir réfléchir mûrement avant de vouloir se lancer dans cette attaque qui risque de mettre voilà tous les pays qui vont s'y mettre de les mettre à risque en danger et je pense que ce sera mieux pour cette cdao de dealer voilà de communiquer d'échanger avec les militaires qui sont au pouvoir en ce moment au lieu de rester là à vouloir faire le grand dos vouloir faire ça de force et moi je pense que ça ne va pas arranger je l'ai dit 20% de l'uranium de toute l'Europe vient du Niger c'est ça qui est le problème il n'y a rien 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 d'autre 20% de l'uranium voilà de toute l'Europe vient du Niger donc quand c'est comme ça c'est leurs intérêts c'est leurs intérêts qui sont menacés ils attaquent le Niger pas parce que ils aiment basoum parce que vous oubliez aussi il y a un élément très 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 important que vous oubliez c'est que le fait de vouloir attaquer le Niger met la vie de basoum à risque c'est de ça il s'agit ça met la vie de basoum à risque ils vont attaquer le Niger veut dire quoi veut dire que il y a une possibilité que basoum soit liquidé lui sa famille et ses proches donc si la France et la CDAO a déjà cette conception c'est déjà mis dans la tête qu'il y a une possibilité que basoum perde la vie du moment où on essaye d'attaquer le Niger cela veut dire que basoum n'est pas leur priorité ils s'en foutent ils s'en baillent les couilles de basoum basoum c'est le dernier de leurs soucis la priorité pour eux c'est de rassurer de se rassurer que l'uranium qu'ils essayent de payer de voler des Nigériens l'uranium ne part pas dans la main de d'autres pays comme la Russie et autres ça n'a rien à voir avec basoum ça n'a rien à voir avec le peuple du Niger c'est leurs intérêts et seulement leurs intérêts quand vous voyez la France quelque part en train de s'acharner sur un pays c'est parce que ses intérêts sont menacés voilà sinon dans les autres pays pourquoi est-ce qu'ils ne font pas pareil avec le Tchad Tchad aussi c'est un coup d'état qui a été fait là-bas celui qui est là il n'a pas été démocratiquement élu pourquoi deux poids deux mesures quand ça concerne le Niger c'est parce que leurs intérêts sont réellement menacés c'est de ça qu'il s'agit donc merci merci voilà à toutes les personnes je lis un commentaire ici qui dit que les experts français disent que la France ne peut pas perdre la France a tout perdu la France perd le Niger la France a tout perdu je l'ai répété je le répète encore la France perd le Niger la France a tout perdu les trois quarts de l'électricité de la France et de l'Europe vient de l'uranium qui est 20% de ce de l'uranium qui est cheminé vers l'Europe donc vous comprenez que c'est un combat c'est une bataille c'est une guerre d'intérêts et non d'état et non de personne sur ce merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi cet après-midi dit que la grâce de Allah soit sur tout chacun et que Dieu dans sa méséricorde qu'il pardonne toujours nos péchés et nous emmène le sens du discernement continuez 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 à partager massivement mais direz parce que nous sommes un garde de communication et nous devons nous rassurer que les informations que nous véhiculons voilà partent sans crainte et ni peur j'ai aussi oublié de mentionner voilà rapidement qu'il y a Ousmane Sanko voilà que le gouvernement comment le dit sénégalais a mis un mandat de dépôt voilà sur le grand leader Ousmane Sanko donc au niveau du Sénégal en ce moment et à cet instant et c'est chaud 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 et les Sénégalais on en marre ils sortent dans les rues et ils sont prêts à ils haussent leur voix ils disent qu'ils ne sont pas prêts à accepter cette décision voilà de la justice et même le et je pense qu'on va prêter je vais prêter un peu plus voilà les yeux sur le volet du Sénégal aussi et puis vous apporter les informations au fur et à mesure que je l'ai dit tiens je vais essayer de rentrer en contact avec l'avocat de Ousmane Sanko pour apprendre mieux d'informations et puis je vais vous revenir merci vous passez une excellente soirée et puis on part toujours sans crainte ni peur c'est la liberté d'expression la démocratie l'amour l'union la cohésion entre nous africains venant du nord du sud de l'est par le sang doit toujours primer peace salam j'all